On est intérêts entre notre activité et la vôtre, on travaille dans le même sens. Et donc il ne peut pas y avoir, disons, de dérive. C'est vrai que là, André parlait de courtiers sérieux. Moi, je peux quand même dire que ces courtiers sérieux-là, dont celui que tu viens de citer, se sont fait sanctionner par les régulateurs américains et anglais sur des dizaines de millions de dollars. Donc il y a toujours des dérives comme partout. Alors c'est vrai que nous, en tant qu'agent, il n'y a zéro dérive, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Ce qu'on fait, c'est juste passer vos ordres sur les marchés financiers en chargeant une commission. C'est tout et en toute transparence. Alors c'est vrai que ce matin-là, cet après-midi-là, en arrivant auprès du régulateur, il y avait l'organisme de sécurité comme ça qui screenait les visiteurs. Et moi, je plaisantais avec la personne qui m'accompagnait. On m'a dit, tiens, de la journée, vous êtes les premiers qui arrivaient avec le sourire. Parce qu'en général, c'est vrai que les courtiers, quand ils vont voir le régulateur, c'est pour régler, enfin pour travailler sur une sanction ou quelque chose comme ça. Donc ça, ça m'a fait sourire parce que c'est vrai qu'on a une relation avec JFD qui est vraiment très particulière, très proche des régulateurs. Et on essaye finalement d'ouvrir cette voie à ce modèle d'agent. Je disais un petit peu plus tôt dans les autres entretiens, que mon objectif, ou en tout cas même ma vision, ou mon forecast, ce serait que d'ici dans les peut-être deux à trois prochaines années, les régulateurs, qu'ils soient américains, anglais ou européens, puissent interdire, ou en tout cas limiter la pratique du market making quand il s'agit de s'adresser à une clientèle de particuliers. Parce que quand il y a un conflit d'intérêts entre vous et le courtier, ça peut entraîner à des dérives. Et c'est toujours mieux finalement de limiter ou d'interdire cette pratique-là. Chacun se positionne en tant qu'agent. On délivre un vrai service d'accès au marché, en toute transparence. Ce que les banques privées font auprès de leur clientèle, c'est exactement ça. Quand un client banque privée va passer un ordre sur le marché des devises, il saura systématiquement quelle est la banque ou les banques de l'autre côté qui sont en train de traiter son ordre. Donc ça devrait être la même chose ici. J'espère qu'un jour ça changera dans ce sens. On approche de la fin de cette demi-heure d'interview. C'est toujours des petites interviews rapides, dynamiques. Est-ce que vous avez des questions ? Des questions particulières ? Oui, on vous écoute. Je voulais savoir, vous étiez régulé. Et si les comptes sur lesquels on a posé notre argent ont été ségrégés, c'est oui, c'est oui, c'est oui. D'accord. Très bonne question. Alors les comptes sont 100% ségrégés. L'ensemble des dépôts sont chez Barclays UK, donc à Londres. Est-ce que c'est ségréé pour des comptes ? Alors les comptes ségrégés, ce sont des comptes en fait qui ne sont pas à disposition du broker. C'est-à-dire que si le courtier était amené à faire faillite ou quoi que ce soit, ces comptes sont au nom du client. Et comment on dit en français, quand tu fais faillite, il y a les sociétés qui vont te... Les créanciers. Les créanciers, pardon. Plus l'habitude de parler en anglais. Donc les créanciers n'ont pas accès en fait à vos comptes parce qu'ils sont ségrégés. Donc c'est chez Barclays Bank UK à Londres. Ensuite nous, on est régulé un petit peu partout en Europe sous la directive du MIFID. Donc on est enregistré auprès de la CPR Banque de France, auprès de la FCA en Angleterre, auprès de la Baffine en Allemagne. On a par contre établi le siège social de la société à Chypre sous la SISEC. Pourquoi ? Parce que, étant donné que notre business model est quand même différent, on ne génère des revenus que sur les frais de commission qu'on vous ponctionne. Par contre, si vous perdez de l'argent, nous on ne récupère pas cet argent-là. Alors qu'un market maker va récupérer. Et si vous déposez, je ne sais pas, là on a parlé de 200 000 euros, si les 200 000 sont perdus, ce sont les revenus du broker parce que ces 200 000 ne passent pas sur le marché. Voilà, donc à Chypre, si vous voulez, avoir le siège social, la taxe professionnelle, elle est de 12%. Donc c'est quand même beaucoup plus allégé qu'en France. Et moi, ça me permet, si vous voulez, de rentrer dans mes frais. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de deux ans et demi, quand je me suis lancé dans cette aventure-là, je suis vraiment le premier à déployer finalement une offre en modèle agence 100%. Je n'étais pas sûr de pouvoir tenir. Parce que c'est vrai qu'on gagne vraiment beaucoup moins d'argent. Par contre, la différence, elle se fait sur le long terme. C'est-à-dire que sur un compte, ma rentabilité est bien supérieure au bout d'un an ou deux ans parce que le client continue à traiter avec moi, alors que la durée de vie moyenne d'un compte client dans les sociétés où moi je travaillais avant, disons Alpari, c'est une moyenne globale, ça va être neuf semaines à deux mois maximum parce que les gens perdent. Et finalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Les revenus se font plus sur les pertes clients que sur les spreads qui sont chargés. Ça dépend un peu les côtiers. C'est une discussion sans fin. Mais bon, est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, toujours. Vous avez combien de clients au niveau mondial et au niveau français ? En fait, si vous voulez, là aussi, il faut, pour répondre, la taille moyenne d'un compte client dans l'industrie, c'est 2 500 dollars de dépôt par contre. Moi, j'ai deux types de clients. Le premier type de client, il a une moyenne de 30 000 dollars en dépôt. Donc, c'est plus de 10 fois supérieur. Donc, ce sont des clients plus sophistiqués. Ceux-ci vont traiter le Forex et les CFD avec moi. Alors, le deuxième type, ils ont 10 fois plus encore. En moyenne, ils ont 300 000. Ils vont ne traiter que le Forex. Et par ailleurs, ils vont traiter les futures parce que les CFD sont trop chers pour eux. Donc, avec JFD, étant donné qu'on offre une transparence complète qui est conforme aux directives du MIFID, on a attiré vraiment des clients sérieux, souvent qui viennent nous voir depuis des banques privées, qui vont virer leur argent depuis Julius Baer, Kutz, etc. On ne fait pas du tout de marketing, à part ces séances qui sont... Moi, je suis là pour vous informer et c'est tout. Donc, on n'a pas de tapage médiatique. On ne dépense pas de l'argent là-dedans. On travaille vraiment sur le développement de l'infrastructure technologique. Alors, forcément, si je vous donne un nombre de clients, il sera inférieur à ceux d'autres brokers. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes, par exemple, de volume sur les CFD qu'on fait, chez nos fournisseurs de CFD, par exemple, l'un de nos fournisseurs est une grosse société, un institutionnel coté en bourse. On est le plus gros de leurs clients au niveau mondial sur les volumes. Donc, on a une part très importante. Je peux aussi vous dire que la semaine prochaine, donc je serai invité en Turquie à parler sur un événement qui est purement professionnel, qui s'appelle FX World. Et je participe à un panel sur les CFD, la fourniture de liquidités CFD à d'autres brokers. Et je serai à côté de Saxo Bank, FXIM et Gain Capital. Je suis la seule jeune société, on va dire, qui fait partie de cet événement-là, qui est un événement sur cinq jours, qui est très conséquent. Donc, ça vous donne un ordre d'idée de la vitesse à laquelle on a développé notre business. Maintenant, sur la France, on a vraiment une grosse clientèle, si vous voulez, de professionnels. On a, disons, des CFD avec qui on travaille, qui vont nous envoyer vraiment des clients qui ne vont pas traiter eux-mêmes en direct, mais qui vont traiter, disons, sur des stratégies, parce qu'on développe aussi une activité de gestion. Et ça aussi, c'est quelque chose de différent, c'est-à-dire que cette activité de gestion, elle se fait sous notre licence à nous. Tout est enregistré auprès de la CPR Banque de France. Et on prend le parti, si vous voulez, de fournir le service de courtage, mais aussi de gestion. En règle générale, un courtier qui fonctionne en tant que market maker ne va pas fournir l'offre de gestion lui-même, parce qu'il y a ce conflit d'intérêts. C'est-à-dire que si le client gagne, c'est le courtier qui perd. Nous, ce n'est pas du tout le cas. Donc la clientèle qu'on a attirée en France, c'est une clientèle, disons, plus d'investisseurs plutôt que de traders. Et j'espère, petit à petit, pouvoir fidéliser ou attirer, finalement, des clients qui veulent trader eux-mêmes sur une bonne plateforme. Mais c'est vrai que je n'investirai jamais. Par exemple, là, on n'a pas de stand, mais on a voulu quand même répondre à vos questions. Donc j'ai dit à André, écoute, on vient, mais à moitié, quoi. Voilà, je ne vais pas dépenser non plus de l'argent pour ça. Et je préfère, finalement, réduire vos coûts de trading, augmenter la qualité de service, plutôt que de dépenser sur du marketing. C'est notre positionnement réel. Voilà. C'est aussi une bonne idée de dépenser un petit peu. Ça permet un peu à nos salons de vivre de pouvoir vous offrir des conférences, des duels, et tout ça. Tout ça, ça a un coût, évidemment. Alors, toute dernière question. Est-ce qu'il y a une question ? Oui, monsieur. Ça sera la dernière question, et on clôturera là-dessus. Je voulais savoir que, justement, la transition du marché vers un accès au marché interbancaire pour le forex retail, à l'avenir, en France, est-ce que vous pensez que l'évolution du cadre réglementaire, légal, en France, est-ce que c'est nécessaire ? Ou alors, est-ce que vous pensez que, par exemple, le business model peut être apporté sans prendre l'évolution ? Non, alors, c'est une très bonne question aussi. Moi, je crois qu'on ne peut faire changer les choses qu'en obligeant les gens à changer. Parce que, je l'expliquais avant, c'est une industrie qui est mal née. Si demain, vous prenez l'habitude, franchement, de gagner vos revenus sur les pertes clients, vous allez... Voilà, je sais, André Messi, l'argent, finalement, qui est dépensé sur le marketing, il vient aussi de là, des revenus que les brokers génèrent. Donc, la plus grosse partie de leurs revenus vient de là, plutôt que des spreads, au final. Et c'est vrai que c'est très difficile à changer. Il faudrait que ces brokers-là licencient peut-être la moitié de leurs employés, revoient leur business model. C'est quand même très, très compliqué. Donc, moi, je crois que soit les régulateurs... Et je pense que le régulateur américain, c'est celui qui a le plus sanctionné, de toute façon, les brokers. C'est celui qui a le plus d'expérience en la matière. Et c'est celui qui a déjà commencé à parler, il y a quelques années, de cette transition. Donc, on y arrive petit à petit. Et je pense qu'une fois qu'ils auront pris ce parti-là, les autres régulateurs vont avancer dans ce sens, il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, la vraie demande, elle est institutionnelle. Ce sont les banques, les banques qui veulent capturer votre liquidité. Les banques ont commencé à le faire il y a quelques années. On a vu Deutsche Bank qui a lancé un white label d'FXEM à l'époque. On a vu Citibank qui a lancé un white label de Saxo Bank. Donc, un white label, c'est d'utiliser la solution, mais juste en changeant le logo. On n'investit pas, on teste. Ces deux banques ont arrêté complètement de travailler avec ces brokers-là. Je crois qu'en France, c'est pareil. Il y avait BNP qui avait essayé. Ils ont tous arrêté parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient toujours pas accès à cette liquidité-là. C'est un mode du market making. Donc, ils touchaient des revenus quand même sur les pertes clients. Et ils se sont dit, nous, on ne peut pas fonctionner comme ça. Le client, il faut qu'on le garde sur le long terme. Donc, petit à petit, les banques montent la pression, les régulateurs aussi. Et je pense que ce transfert se fera. De toute façon, on pourra se retrouver d'ici 5 ans. Et moi, je suis pratiquement sûr que ça sera fait d'ici là. Je suis sûr. Eh bien, écoutez, c'est sur ces bonnes paroles que se termine cette interview. et je remercie Cyril Tabay et Marc Raffard de JFD Brocure. Merci. Applaudissements Oui, oui.